... Mes messieurs, bienvenue dans cette émission Échange. Dans les années 80, la Chine et le Brésil étaient aussi appelés, comme les nôtres, des pays en voie de développement aux pays pauvres. D'ici là, les eaux ont coulé sous le pont. Et contrairement à nos pays africains, ces deux États sont arrivés à se faire une place au soleil parmi les nations les plus puissantes de la Terre. Quel modèle de développement ont-ils utilisé ? Comment l'Afrique peut-elle aussi leur emboîter le pas ? Comment mettre nos ressources naturelles à profit ? Comment notre journée se peut être mise à contribution ? Nous en parlons aujourd'hui dans ce numéro d'échange avec un jeune, Justin Morthodei. Bonjour. Vous êtes architecte, conférencier international, spécialiste de la motivation et du business. C'est tout ? Bien sûr, c'est tout. On en parlera pour la suite après. Bienvenue. Au XXIe siècle, la plupart des pays africains ne sont toujours pas considérés comme des pays développés. Est-ce qu'on peut changer la donne ? Bien sûr, on peut changer la donne déjà. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'aime bien l'introduction que vous avez faite parce qu'au début des années 70, effectivement, des pays comme le Japon, le PIB de la Côte d'Ivoire était largement au-dessus du PIB du Japon. Le Sénégal était en avance sur les pays comme le Dubaï. Alors, juste une petite illustration. Comme vous m'avez présenté en tant qu'architecte quand même, je vais faire cette illustration. En 1970, alors, la tour la plus grande de Dubaï faisait 10 étages. Et au Sénégal, on avait déjà la tour de la Béciaou qui faisait 20 étages. Et c'était le seul bâtiment de Dubaï qui était en plein désert. Et on se revoit après 40-50 ans après que... C'est un contraste, quoi. C'est un fossé carrément qui se dessine. Mais on se dit que qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va en parler. C'est vrai qu'on peut changer la donne. Et moi, en tout cas, à mon avis, je pense que ça passe par la jeunesse africaine. Alors, je prends généralement... Comment est-ce qu'on peut mettre cette jeunesse à contribution ? Bien sûr. Quand vous prenez... Aujourd'hui, les gens sont étonnés quand on leur dit que des téléphones comme ZTE, Sumsan et plein d'autres téléphones sont fabriqués par des jeunes chinois de 12 ans, de 15 ans. Les gens, ils s'étonnent. Ils disent comment c'est possible. Alors que c'est possible, tout passe par les jeunes. Et moi, en tout cas, dans ce que je fais, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire en Afrique, nous sommes déjà de plus en plus à comprendre que tout passe par la jeunesse. Parce qu'en fait, tout est question d'éducation d'abord en Afrique. Ça dit que de la manière... Je veux repartir à la base pour qu'on comprenne un peu pourquoi je dis que ça passe vraiment de très loin. Les gens, généralement, ils ont juste à voir les politiciens, à voir des personnes qui sont à la tâche. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, comme on le dit. C'est la partie visible. Mais le grand travail, ça reste vraiment un travail de fond. Vous prenez, voyez-vous, madame, quand on prend, par exemple, l'école primaire, déjà, ce qu'on enseigne à l'école primaire en Afrique, c'est pas du tout... En fait, quand il suffit... Alors, je mets tous vos téléspectateurs au défi de prendre juste les livres de l'école primaire en Afrique. En Afrique francophone. En Afrique francophone, déjà. En fait, le travail, il vient de très loin. Là où il faut vraiment transformer une personne, c'est sur les six premières années de sa vie. Le basage. C'est le basage qu'on inculque, on sème des rêves aux enfants. Aujourd'hui, les enfants, quand ils sont à l'école primaire, on les fait comprendre qu'ils peuvent créer des hélicoptères. Quand ils sont à l'école primaire, on les fait comprendre que c'est possible d'aller sur Mars. Et dire que, vous voyez... Dans les autres pays. Dans les autres pays. Mais en Afrique, en fait, si je dis ça, c'est vraiment un constat. Allez-y voir juste des livres de lecture. En Afrique, on a hérité de ces ouvrages. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, c'est ça le problème. Donc, moi, je dis que le problème vient même de très loin. Avant même de parler des PIB, elle a fait ceci, PIB a fait cela, là. Elle dit qu'il y a un problème de fond. Les jeunes africains, on a tué le rêve. Elle dit qu'il n'y a pas de rêve en Afrique. Imaginez vos enfants, quand ils grandissent, là, qu'est-ce qu'on les apprend à l'école ? C'est pour cela, un enfant, quand il arrive après le bac, quand il travaille, il a 200 000 de salaire, il pense que c'est bon. Parce qu'en fait, il n'y a pas un rêve. Il vit vidé des substances vraiment de développement. Donc, 80% des personnes sont comme ça. Elle dit qu'ils n'ont aucun rêve. Donc, déjà, là, ça pose un problème. Maintenant, c'est pour cela. Moi, j'aime beaucoup des personnes qui disent qu'il faut remettre le système éducatif. Il faut remettre en cause le système éducatif, d'abord. Il faut remettre ça en cause. Parce qu'en grande partie, le mauvais départ va de là. Aujourd'hui, pourquoi les gens qui nous ont colonisés, c'est eux qui viennent nous donner ce qu'il faut enseigner à nos enfants ? En fait, c'est ça le problème. Maintenant, ça, c'est une partie du problème. Maintenant, pour comprendre la suite, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses, sur certaines bases déjà. Que l'éducation, déjà, le système éducatif... Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, ça dit qu'il faut changer d'abord le système éducatif. Si on continue avec le système, comme nous sommes 20 ans... On va demeurer les mêmes. Voilà, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Tu ne peux pas planter du maïs et puis récolter, par exemple, des comcombes. Ce n'est pas possible. Elle dit que ce qu'on a appris aux gens depuis des dizaines d'années, et puis les gens sont comme ils sont, c'est ce qu'il faut changer. Parce que, ne vous étonnez pas que 10 ans, 20 ans après, on parle, on le PIB... En fait, c'est ce que les gens... Ça, c'est la surface. Après, je vais entrer également dans un peu ces détails-là. Mais déjà, moi, je pense que la base, il faut aller de la base. Il faut voir les choses en profondeur. Qu'est-ce que vous proposez qu'on mette dans nos ouvrages ? Dans nos ouvrages, déjà, par exemple, moi, je dis... Pourquoi certaines matières, comme gagner de l'argent, n'est pas enseignée à l'école ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501